Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis devenu millionnaire en immobilier et ça en seulement 4 ans. Restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous n'allez pas être déçus en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog « Business is my religion ». J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en train de travailler pour constituer de gros actifs. Alors comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis devenu millionnaire en immobilier et ça en 4 ans. Beaucoup d'entre vous diront « moi je l'ai fait en 1 an, moi je l'ai fait en 2 ans, moi en 6 mois ». Peu importe, l'essentiel c'est d'y arriver et c'est d'y aller à son rythme. En fait, sur le chemin vers l'indépendance financière, il y a un petit souci. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course sans prendre en compte certaines bases. Et en fait, tout le monde veut être libre financièrement, tout le monde veut se débarrasser de son patron et avoir la vie qu'il mérite, ce qui est tout à fait normal et d'ailleurs je vous comprends. Mais l'idée, c'est de faire les choses bien, de les faire correctement. Ne sautez pas d'étapes parce que si vous sautez des étapes, je vous garantis que ça fait deux fois plus mal de revenir en arrière et si vous voulez, retrouver un travail pour recommencer une nouvelle vie, pour être indépendant financièrement. Alors, comment je me suis constitué finalement un patrimoine qui est évalué à plus d'un million d'euros aujourd'hui ? En fait, tout simplement, je me suis concentré sur la base. Alors, la base, c'est quoi ? C'est tout simplement quoi faire avant d'acheter, comment sélectionner mon bien. Mais surtout, une fois qu'on a sélectionné son bien, comment baisser le prix ou tout simplement comment tourner le bien en son avantage pour pouvoir gagner de l'argent avant même l'achat immobilier. Aujourd'hui, j'ai plus d'un million d'euros d'investissement en immobilier. Mais attention, ce n'est pas une résidence principale qui vaut un million d'euros. C'est bien plus que ça. C'est un million d'euros d'investissement qui me rapporte du cash tous les mois et qui me permet aujourd'hui d'avoir ma liberté financière. Donc, effectivement, je suis indépendant financièrement. Donc, je peux vivre pleinement de mes loyers et tout simplement me la couler douce. Mais au fond de moi, comme je suis un businessman, j'aime entreprendre. Donc, je continue à entreprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. Business is my religion. Et c'est pour ça aussi que moi, je vais vous aider à atteindre vos objectifs tout simplement à travers mon expérience. Alors, évidemment, pour arriver à ce niveau, j'ai mis en place une méthode, une stratégie. Puisqu'effectivement, il est facile d'acheter, d'investir. Mais il faut le faire intelligemment. Et bien évidemment, il faut aussi que vous ayez du monde qui vous entoure pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous fixez. Premièrement, il vous faut un banquier qui va vous suivre dans tous vos investissements. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus complexes. Parce qu'en fonction du banquier ou de la banquière qui sera à vos côtés lors de vos achats, soit elle va vous suivre sur plusieurs investissements, soit au premier investissement, elle pourra être réticente pour aller plus loin. Alors moi, comme j'ai compris que ça ne dépendait pas que d'un seul interlocuteur, c'est-à-dire que ça ne dépendait pas uniquement du vendeur, mais d'énormément d'interlocuteurs, j'ai vraiment mis en place une stratégie sur la négociation immobilière. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de gagner un peu plus de 100 000 euros net d'impôts. Parce que franchement, dès le début, j'ai pris les choses à bras-le-corps. C'est-à-dire que je négociais les biens avant même de les acheter. Et ce que les gens ne disent pas, et ce qui est important à retenir, c'est qu'en immobilier, on gagne de l'argent à l'achat et pas à la revente. Trop de personnes aujourd'hui se focalisent sur comment vendre, à combien ils vont vendre dans 5, 6, 7, 10 ans ou plus. On n'est pas de 20, les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors la méthode que j'ai mis en place, c'est une méthode que j'ai appelée « Shark Négociateur ». Pourquoi Shark Négociateur ? Parce qu'en France, la négociation c'est tabou. Négocier c'est un peu pour les radins, c'est un peu pour, comme ils disent, les rats des villes. Mais en réalité, pas du tout. Vous négociez parce que vous avez compris la valeur de votre argent. C'est toujours mieux d'avoir 100 000 euros dans sa poche que 100 000 euros dans la poche du vendeur. Il y a une chose qu'on ne dit pas toujours, c'est que le vendeur, lui, en contrepartie, il augmente toujours le prix de son bien. Pourquoi ? Parce que premièrement, il a un peu d'affect sur le bien. Donc forcément, s'il a vu grandir ses enfants, qu'il a fait grandir sa famille dans le bien immobilier, ça, ça va jouer au niveau du prix. Il aura déjà du mal à s'en séparer. Et forcément, s'il a fait des travaux lui-même, il a passé ses week-ends, vous imaginez que pour lui, le prix sera inestimable. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de négocier quoi qu'il arrive. En fait, la négociation, c'est une histoire de vie ou d'argent, tout simplement. Si vous ne négociez pas, vous perdez de l'argent. Alors il y a plusieurs façons de négocier. On peut négocier le prix, on peut aussi négocier les avantages en nature. Alors si je peux vous donner une idée pour la négociation, quand vous négociez sur un bien immobilier qui vaut 220 000 euros par exemple, il est important de dire, bon, si vous le voulez à 210 000, il est important d'aller toujours un peu plus bas, de proposer par exemple 208 560 euros. Alors pourquoi ce chiffre aussi précis ? C'est-à-dire que la personne, votre interlocuteur qui sera en face, il se dira, s'il me propose 208 560 euros, c'est que finalement son prix, il a été étudié. Et ces 560 euros que vous allez dire, va faire que le vendeur vous prendra au sérieux. Et pourquoi derrière, quand il va demander, mais pourquoi vous êtes aussi précis ? Vous pourrez lui dire, mais tout simplement, j'ai vu avec mon banquier, et c'est la somme sur laquelle il est prêt à me suivre. Juste là, vous êtes en train de lui assurer que voilà, le financement, il est là et qu'il ne va pas bouger. Parce que vous avez donné un chiffre précis à la virgule près. La plupart des gens qui négocient, ils négocient des chiffres ronds pour arranger les choses ou parce qu'ils pensent tout simplement que c'est plus simple. Mais tout le monde le fait. C'est pour ça qu'il faut se démarquer. Il y a encore plusieurs techniques de négociation. Alors, une autre façon de négocier, si vous vous retrouvez par exemple avec deux enfants qui veulent la même part de gâteau, comment vous allez faire pour séparer cette part de gâteau sans qu'il y ait une guerre mondiale. Ça va être très compliqué, vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour éviter ça, c'est à vous de faire le choix, de négocier correctement. En tant que négociateur, vous proposez un couteau à un des deux. Il y a un qui coupera la part et un autre qui choisira la part. En effet, celui qui va couper la part va s'appliquer à faire en sorte que la part soit tellement bien coupée qu'il ne perde pas une millette. Bon, contre-compartie, celui qui choisira la part, il va bien regarder les deux parts pour voir laquelle est la plus grosse et récupérer même la demi-millette. Donc voilà, dans cette situation, les trois personnes sont responsables et c'est une négociation qui est finalement saine. Effectivement, s'il coupe mal la part, celui qui la coupe, il aura beaucoup moins de gâteau. Mais l'un dans l'autre, il se sentira lui-même responsable de son acte. Donc finalement, personne ne sera lésé puisque chacun a assumé ses responsabilités. Donc voilà, c'est un petit exemple de négociation qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours et qui n'a rien à voir avec uniquement le sujet de l'argent. C'est pour ça, comme je vous le dis aujourd'hui, qu'il est important de maîtriser la négociation. Et dans la formation que j'ai faite, chaque négociateur, je vous donne énormément de tips, de conseils. Je vous explique comment aborder l'aspect psychologique avec le vendeur pour pouvoir arriver à vos fins. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas léser la partie adverse. c'est tout simplement de trouver un accord qui vous permettra de faire un deal gagnant-gagnant. Alors encore une fois, il y a des gens qui négocient et qui voient par exemple un vendeur dans une situation très compliquée, très délicate, soit qui a perdu un membre de sa famille ou soit qui a perdu son travail. Et il y a des gens qui essaient d'appuyer, qui sont prêts à avoir le bien gratuitement. Le but, ce n'est pas ça. Négocier, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment rester dans le respect de la personne qui est en face de vous, mais négocier de façon à ce que vous gagnez de l'argent et que votre interlocuteur ressorte de ce deal grandit et content. Voilà. En tout cas, si la formation, chaque négociateur vous intéresse et vous voulez négocier et gagner de l'argent avant même d'acheter, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous et on se retrouve à côté dans quelques secondes. A tout de suite et pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde et à tout de suite pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada